Quand on parle de l'ennemi, il faut très rapidement savoir qu'il y a beaucoup de variétés, n'est-ce pas ? Mais nous, on va rester calés, beaucoup plus celles qui concernent l'alimentation. Oui, on va rester calés, parce que les causes sont multiples. Mais dans la grande majorité, c'est un problème de carence en fait. Voilà pourquoi nous mettons ce matin vraiment comme lumière, c'est le fer. On va parler beaucoup plus du mât de carence en fer. Et voilà même pourquoi l'arrivée des pluies aussi, ça c'est bien. Ça nous permet d'avoir beaucoup de variétés des aliments. D'accord. Donc, il faut déjà comprendre que chaque fois qu'on vient ici, on parle de l'alimentation équilibrée. Quand tu manges équilibré, tu as l'abri de carence en fer. Quand tu manges varié, c'est très bon. Et quand je parle ici manger varié, ça veut dire si j'ai mangé le héros aujourd'hui, demain, je dois manger le foie de bœuf ou les rognons. Après, demain, je peux manger du riz au curry avec du maquero. Mais s'il faut rester calé, vous restez calé que peut-être le Toxibanana ou le Kontiap tous les jours, non, là il y a un problème. Donc, voilà pourquoi l'alimentation équilibrée et variée, ça c'est mon premier conseil. Quand il arrive, donc, on a carence en fer, parce qu'il faut expliquer que le fer, déjà, va jouer un rôle très capital. C'est le fer qui permet, effectivement, de booster les globules rouges. Ils vont donc transporter l'oxygène dans tout le corps. Et quand il n'y a pas ce fer, il y a un problème. Et voilà pourquoi il y a des aliments qui sont beaucoup plus riches en fer. Quand il y a carence de fer, il faut voir la partie de ces aliments. Donc, moi j'aime souvent parler quand il y a les images. Donc, parmi ces, voilà, super. Alors, comme je disais, donc, carence en fer, on va donc voir qu'il y a, si tu peux m'envoyer l'image 3. Voilà, je serai vraiment... Image 3. Image 3. Voilà. Voilà. Voilà, l'un des gros problèmes quand on parle parfois de carence en fer, je parlais tout à l'heure qu'il faut manger équilibré. Je vous prends un aliment comme le chou. Le chou est riche en fer. Mais l'un des gros problèmes, c'est que le chou, quand on prépare le chou chez nous, on fait bouillir et on presse. Vous voyez, quand on presse, le chou va perdre tous les nucléements. Et les légumes comme les foilons, les légumes verts, généralement, c'est la même procédure. Et voilà pourquoi, quand quelqu'un est victime de carence, à partir de notre alimentation, si l'alimentation n'est pas corrigée, ça va être très, très difficile. Il va falloir donc appeler pour trouver les poches de sang. Or, quand vous aviez donc une alimentation, où on passe notre modèle de rééquilibrage alimentaire, on va vous dire, attention, quand vous aviez problème de carence en fer, il y a d'abord deux types de fer. Il y a le fer d'origine animale, qui est beaucoup plus rapide. Il est différent du fer d'origine végétale. Et parmi ces aliments riches en fer, il y a le foie de bœuf. Le foie de bœuf, vraiment, je conseille à tout le monde de souvent manger le foie de bœuf. Il y a les abats. Dans les abats, le foie entre déjà. On peut faire des crip, mais il faut savoir quelque chose qui est capital. Il faut faire l'association légumes et ces viandes-là. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les légumes seuls n'apportent pas assis. Il faut faire l'association entre les viandes qu'on va donner tout à l'heure, qui produisent plus du fer, comme j'ai parlé des oignons. Et au niveau des légumes, par exemple, on peut prendre, on va utiliser moins les poivrons au Cameroun. Les poivrons, c'est des légumes biens. Les choux sont des légumes biens. Le foie, les légumes vertes en général, foie, l'homme, le lait, l'héro, tout ça, sont des légumes biens. Mais il faut maintenant que quand on prépare, je prends par exemple le cas du coq, qui est fait dans le grand centre. Quand on le prépare, s'il y a des carences en fer, on ne doit plus faire le coq là, simplement comme on le voit souvent là. Si vous aviez une personne qui a des problèmes de carences en fer, il faut introduire les viandes légèrement à l'intérieur. D'accord. Ah oui. Donc, il y a maintenant les poissons. Parmi les poissons, ça c'est la période où je vois beaucoup plus les gambas et les crevettes. Oui. Association Ndolet-Crevette, ça vous apporte beaucoup de fer. Ndolet-Crevette-Foilon, ça vous apporte beaucoup de fer. Maintenant, l'un des gros problèmes généralement avec le fer, on a tous vu dans nos maisons, que quand tu ouvres la barrière, ça rouille. Ça veut dire que le fer, à un certain moment, a besoin d'un antioxydant. Et à ce niveau, quand vous êtes victime de carences en fer, il faut toujours associer le fer avec des fruits. Donc, les fruits vont jouer le rôle d'antioxydants, qu'on va dire simplement, antirouilles. Parce que le fer a un problème, nous le voyons déjà là partout, qui va rouiller. Et voilà pourquoi les soudeurs, généralement, ils ont des peintures qu'ils mettent pour jouer ce rôle-là. Mais dans l'alimentation, c'est en principe les antioxydants qu'on va utiliser comme ces antirouilles-là. Ça veut dire quand la personne, donc, est victime de carences en fer. Et beaucoup plus, les femmes. Les femmes, généralement, la période des règles, il y a des femmes qui perdent énormément de sang. Voilà. Cette période-là, il faut cibler des menus riches en fer. D'accord. Oui. Donc, et dans ces menus, je vous ai toujours dit que l'un des gros problèmes que nous avons souvent chez nous, c'est que si tu entres dans dix maisons, on ne mange pas de fruits. C'est vrai. D'achat. On ne mange pas de fruits. C'est vrai. Donc, les femmes enceintes sont concernées. Les femmes enceintes doivent élever, effectivement, légèrement. Elles doivent favoriser des aliments riches en fer. Et, comme je disais tout à l'heure que l'un des gros problèmes situés dans dix maisons, il est difficile de trouver des gens vraiment qui mangent des fruits. Mais je l'ai dit tout à l'heure que le fer a besoin de cette association-là, d'un anti-occident qui va favoriser. Donc, cet anti-rouille, généralement, c'est les fruits. Et parmi ces fruits, il faut favoriser les agrumes, dont orange, pamplemousse, mandarine, cicron. Vous pouvez prendre, par exemple, la papaye, mais vous mettez le cicron. Oui, ça, c'est déjà bon. Et maintenant, ce qu'il faut ajouter dans ça, c'est que dans les aliments, par exemple, de grignotage, vous avez les oléagineux qui entrent. D'accord. Il y a, par exemple, on peut grignoter les arachides, il n'y a pas de problème. Mais le chocolat noir, le chocolat noir est capital aussi pour ça. Il va apporter du fer à 90% de cacao. C'est déjà bon. Donc, voilà pourquoi, quand on parle des oléagineux, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui allaitent. Elles vont te dire que quand je mange une sauce d'arachide, le lait va couler mal. Oui, j'ai déjà reçu maintes fois ce rapport. Donc, parmi les oléagineux, comme je disais là, les arachides doivent entrer. Et il ne faut pas oublier les pistaches. Ok. Il faut manger les coussies énormément quand on a des carences en fer. Et l'un des meilleurs plats des coussies au Cameroun, nous viens chez le grand sultan, Bonbon Joïa. Là-bas, il y a, voilà, il y a cette recette. Le mait de pistache. Non. Non, l'unjabche. L'unjabche. L'unjabche et le mait de pistache qui vient du côté du Nanga. C'est des mains, on va dire, qui ont un niveau de fer élevé. Exact. Parce que quand vous voyez la combinaison, par exemple, les pistaches, quand vous passez, vous prenez le train, vous allez à Belabo, vous allez toujours entendre, moi, pistache, pistache, pistache. C'est bon. C'est un aliment même bien pour le grignotage. Et l'association est déjà bien. On introduit la viande et les oeufs. Et dans les oeufs, il faut cibler le jaune d'oeuf. Et voilà pourquoi les gens qui sont souvent dans les passages, dans les zones Nanga, profitez. Parce que les zones d'oeufs qu'on met là-bas, ce sont des oeufs du village. Du village, oui. Et vraiment, c'est 100%, c'est bon pour le grignotage. Naturel. Oui, c'est naturel. Donc, le mât de pistache, ça, je conseille ça à tout le monde. Le pistache avec viande. Il faut associer la viande rouge à l'intérieur. Et il faut introduire beaucoup plus les jaunes. Il faut cibler les jaunes d'oeufs. Et maintenant, ne faites pas des gros mât de pistache, comme dans des mariages. Ça va prendre trop de temps au feu. Au feu. Et là, ce n'est pas bon. Il faut faire des petites portions. Voilà. Et maintenant, le plat d'un diapcheux. Le plat d'un diapcheux, je conseille ça à tous les Camerounais qu'il faut manger ça même une fois par semaine. Mélange de pistache avec des légumes. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les légumes sont déjà riches en fer et en vitamine C et en vitamine B12. Donc, on va donc scanner le plat d'un diapcheux en disant aux femmes qui allaitent, celles qui voient encore la lune, que voilà votre plat. Que vous devez beaucoup plus manger. Quand j'ai fini, il y a le sésame aussi qui entre dans les oléagineux. C'est vrai, c'est le sésame, je vois, parfois il est rare. Mais je vois souvent le sésame, on vend ça en petit boule un peu partout. Ça, c'est déjà abandonné. Le sésame va entrer. Ça, c'est capital. Et maintenant, il faut voir que les gens posent des questions. Que, coach, qu'est-ce qu'on va boire ? Il y a le jus de betterave que parfois je trouve mieux que c'est un complément alimenté. Il faut prendre le jus de betterave matin, midi soir. Maintenant, la betterave, on va aussi manger ça rarement chez nous, au Cameroun. La betterave se prend en salade. Vous achetez votre betterave, comme vous voyez là en image. Vous l'avez très bien. Vous désinfectez. Vous râpez. Comme en image là. Si vous avez un moulinex. Le bled. Oui, vous passez ça au moulinex. Et voilà. Vous faites votre jus. Soit vous prenez en salade, soit vous faites votre jus. Associé toujours par un anti-rouille. On a dit tout à l'heure, l'anti-rouille, c'est... C'est quoi bénéfice d'oxygène ? Les fruits. Les fruits. Les fruits associés par l'orange à l'intérieur. C'est super bien. La personne suit ça avec une alimentation pas bien équilibrée. Et en principe même, les femmes enceintes, il est kati, c'est ça ? Il est kati. Il est kati. Je suis allé chez un ami un jour, il mange. Je lui dis, mais comment tu manges sans prendre les fruits ? Il me dit que non, il a pris un ginococktail de fruits sans publicité. Je ne sais pas si ça a la même... C'était naturel parce que c'est là le problème. Ce qu'on fait dans les bars, le jus. Non, 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 tu me permets d'entrer rapidement dans les aliments à éviter. Yes. Parce qu'il y a des aliments, effectivement, quand on est victime de ce carence en fait, qu'il ne faut pas prendre. Ces aliments vont faire quoi ? On va déjà voir dans des régimes. Il y a des régimes, les gens qui font des régimes beaucoup plus parfois végétariens, où ils vont prendre beaucoup de thé. Et ils vont manger une tomate matin, une tomate à midi, mais vous voyez qu'ils sont pâles. Donc, parmi ces aliments, il faut éviter le thé. Il faut éviter le café pendant cette période-là. Et il faut éviter les aliments transformés. Et quand je parle des aliments transformés, bien sûr, ce que Calvin nous vient de dire. Donc, les boissons gazeuses, put that down. Il ne faut pas prendre ça. Put that down. On n'a pas sur les fruits. Oui, oui, il ne faut pas prendre ça. Au cas contraire, ça va bloquer. Non, les boissons gazeuses. Non, moi, j'ai dit ça pourquoi ? Parce que les avis sont différents. Oui. Parce qu'il y avait un diététicien qui avait dit que s'il faut prendre les boissons, en termes de boissons, peut-être si on est friand de tout ça, on peut prendre une boisson comme le... sans publicité, Orangina, parce que ça a encore des pulpes de boissons à la limite. Je vous dis, il y a un verre de bière, un verre de bière ou un verre de vin. Dans le... Quand on veut prendre si tu veux. Oui, c'est ce qu'il y a aussi, il avait dit. Qu'on peut prendre un verre de bière ou un verre de... Oui, je vais parler de ce que nous appelons jus. Oui, les jus. Non, si on va à la base des processus foot, processus foot, processus foot, c'est pas vraiment conseillé. Les processus foot, c'est pas conseillé. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup plus parfois de carences dans les pays comme le Cameroun. Pourquoi ? Voilà la pluie pour que je vienne ici. Il pleut énormément. Quand il pleut, il y a des fruits, il y a des légumes. Tu ne peux pas me voir chez moi. Je suis en train de prendre les boissons gazeuses. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a les oranges, il y a les pamplemousses au Cameroun, il y a les mandarines, et il y a tous ces fruits. Et quand on fait dans le rééquilibrage et que vous êtes en carence, il faut privilégier des aliments naturels. Et je préciserai bien, ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'au niveau d'apport, c'est les viandes qui vont peut-être apporter, c'est les viandes qui apportent beaucoup plus de fer. Le reste-là va apporter légèrement. Voilà pourquoi dans l'association, j'ai présenté, par exemple, et je dis même félicitations à ceux qui nous ont permis d'avoir ce genre de mets, mets de pistache avec viande et oeuf. C'est une combinaison très bien. Si vous mettez dans ça un jus d'orange, c'est super bien. Voilà. On vient, on va poursuivre. On va d'abord écouter et regarder le vox pop qui a été fait depuis Yaoundé. Quels aliments manger en cas d'anémie ? On regarde le vox pop et puis on revient. En réalité, je pense qu'il faut le plus de légumes et de fruits, sans oublier aussi quelques aliments comme les oeufs, parce que ce sont des aliments qui peuvent facilement remonter. Quand on a une baisse de sang, il faut surtout prendre les légumes, les fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, sans sel en plus. Quand il y a baisse de sang, tu prends le fruit, comme la tomate, le vétérable. Et après, si ça ne donne pas, tu peux composer le jus grenadine avec la tomate en boîte, avec le jus. C'est vraiment ça que moi, je connais. Par exemple, au village, on a un aîné, on peut prendre le cork, disons qu'on fait le cork dans l'eau, l'eau du cork, on peut le boire, on peut le faire remonter, on peut faire le poléré, par exemple, et puis ça vous fait remonter. Les oeufs, mélangés avec la tomate, la tomate en boîte, et la grenadine, ça fait aussi remonter. On n'a pas de sang. Lorsqu'on est en émium, on peut consommer beaucoup plus les allemands riches en potide, les allemands riches en fer, en fer comme par exemple, les fruits, les légumes frais. Et par rapport peut-être au potide, on peut consommer beaucoup de poissons, de la diande, des oeufs, du lait, c'est à peu près ça. Voilà. Les astuces, c'est... Je vais très rapidement préciser quelque chose. La frustration. Pour éviter la frustration, on revient sur ce que nous étions en train de changer tout à l'heure. Pour éviter la frustration, il faut savoir que chaque aliment a sa place. D'accord. Parce que nous voyons généralement la frustration chez les personnes, parfois hyper tendue. Si tout de suite, vous voulez supprimer le sel, elles ne sont pas d'accord. Et voilà pourquoi on va donc dire que chaque aliment a sa place. On peut prendre légèrement des produits pauvres en fer, mais retenez que ça n'apporte pas. Rien. Rien. Exact. Et le facteur environnemental au Cameroun nous donne un avantage. Parce qu'il pleut. Je vous ai toujours dit ça. C'était les Italiens qui m'ont dit ça. Que merde, vous aviez un avantage, vous, il pleut. Donc, dans ce facteur, le Cameroun, nous profitons, donc, je causais encore, c'était quand là, il y a deux semaines, avec des gars de l'Afrique de l'Ouest, qui me signalaient que, mais coach, on a constaté que vous aviez beaucoup de variétés de fruits chez vous que chez nous. Donc, c'est ça, donc, quand on fait le rééquilibrage, nous prenons en compte ce facteur-là. Et on dit aux gens, attention, le transformer, prenons ça juste pour le plaisir, pour éviter la frustration. Voilà. Mais, la priorité, quand on est victime de carences, en fait, c'est le naturel. Le naturel. Voilà. C'est le naturel. Je crois que c'est bon. Le transformer, on prend pour éviter... La frustration. La frustration. Parce que la frustration apporte le stress. Et le stress n'est pas très, très bien. Non, c'est ça. Non, mais si tu as un problème... Parce que même si tu... On va dire que... Il dit bien, c'est comme Jésus qui dit que je te présente la vie et la mort. Oui. Choisis la vie. Et c'est ce qu'il est en train de dire, là, maintenant. Le problème n'est pas ici pour présenter la mort aux gens. Non, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. J'ai un problème. C'est bien vrai, vous dites que on les laisse boire, je peux éviter la frustration qui peut les amener des anxiétés et le stress. Mais en même temps, il faut aussi dire que ce jus-là peut causer des problèmes dans le corps. Ça dépend de quel jus. Il y a, il y a, etc. Le jus... Ça dépend de quel jus. Les roissons. On va rester ici jusqu'à demain parce qu'on va simplement discuter. Chacun choisit, tout simplement. Gouttes. Gouttes. Voilà. Ce n'est pas aussi les enfants qui sont face à nous. En même temps. C'est des adultes qui nous regardent et qui peuvent... Ils ont le choix. Voilà, coach. J'ai suivi une dame qui a parlé de la grenadine. Avec la tomate. La tomate. Tomate en boîte. Tomate en boîte. Oui. Et ça, je peux corriger légèrement. Ok. Au lieu de la grenadine. En principe, la grenadine, parce que les gens voient que c'est rouge. Non, c'est vrai. C'est vrai en plus. Il y a ce facteur psychologique. C'est le sucre en fait. Oui. Mais on peut par contre maintenant obtenir la betterave. Voilà. Parce qu'elle est naturelle. Oui, il y a une aussi qui a parlé de betterave. Oui, la betterave beaucoup plus que je veux donner conseil aux gens. Que quand j'ai dit tout à l'heure qu'apprenons à manger équilibré. ça veut dire quand tu as fait un repas par exemple comme les temps sont un peu très durs on a fait notre repas généralement quand vraiment c'est très fort dans la maison c'est un style de risotto qu'on va faire sardine on saute ça et on mange voilà et effectivement on peut manger ce plat même pendant trois jours là il y a problème oui, là il y a problème et nous qui sommes là pour donner les conseils aux gens on signale donc quand vous aviez des plats pareils parce que j'ai dit parce que c'est un peu dur d'ailleurs pour vraiment manger il faut être un gars fort j'ai discuté avec une dame hier c'est chaud elle m'a dit quand nous sommes aujourd'hui nous sommes à 7 à la maison j'ai dit waouh 7 ça te fait un ratio pour vraiment manger c'est elle qui me taquine que pour manger maintenant équilibré comme tu dis là ce n'est pas facile le riz va l'être tué voilà on va donc sur cette base que les temps sont un peu durs ce plat là parce qu'il y a le riz et il y a le contiap c'est vrai il faut que je précise quelque chose le contiap entre dans les plats des légumineuses parce que le contiap est fait à base de l'haricot rouge et ceci me permet de préciser aussi que les coquilles entrent dans les légumineuses effectivement mais quand vous faites les coquilles il faut associer les légumes à l'intérieur je pense que j'ai l'image là toujours si on peut m'envoyer ça le coquille les légumineuses sont riches en fer et je félicite les mamans depuis un certain temps qui font les coquilles avec parce que il faut que je précise en tant que technicien avec les légumes à l'intérieur le coquille va prendre les légumineuses et ça va prendre un oléagineux qui est déjà l'huile rouge et ça prend des légumes effectivement là il faut juste associer le coquille avec un anti-oxydant qui est les fruits voilà oui merci on a rien c'est déjà fini merci coach Polycarpe merci vraiment à la prochaine on parlera de quelque chose qui permettra encore assez à nos téléspectateurs de mieux équilibrer leur alimentation merci d'avoir été notre chers téléspectateurs le coach Polycarpe et Soba Polycarpe Zoua rééquilibrer rééquilibrage je prends beaucoup de magnésium en passant rééquilibrage alimentaire que c'est sur Facebook oui rééquilibrage alimentaire rééquilibrage alimentaire sur Facebook voilà et puis bon voilà vous aurez toutes les questions vous posez les questions vous aurez les réponses de notre coach Cathy demain on aura Francis pour la dernière fois tonton Calvino les camionniers au lieu de manger prends le fer ils peuvent faire porter le fer mangeons le fer prenons du fer au lieu de porter du fer allez merci d'avoir été d'un autre restez en compagnie des programmes du STV Dieu vous bénisse ciao à demain merci